Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 29ème épisode de mon let's play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. Alors après le dernier épisode qui était un épisode mais monstrueux, on a attaqué le château d'Almera, d'ailleurs il est assiégé maintenant, on l'a eu, ce qui est absolument génial, on attaquait à 70, ils étaient 90, on les a eu. C'est badass, c'est vraiment très très badass, bon par contre du coup on est exsangue, en 276 c'est pas très grave, on est complètement exsangue mais j'ai envie de dire qu'on a réussi à attaquer un château tout seul, donc ça veut dire que c'est pas si difficile que ça, enfin en tout cas pas forcément aussi compliqué que ce qu'on pouvait le penser. Par contre, par contre du coup là on n'a plus du tout d'unité et on risque de se prendre vraiment très bobo. Bon ça c'est mon billage qui a été pillé, ça c'est ballot, chaise assez pillée, pillée, hop ! Il faut vraiment qu'on refasse des hommes, qu'on se recrute, qu'on s'améliore. Alors, 21 soldats à combattre les 21 soldats ennuis, sachant que c'est des bandits des forêts. Ça devrait aller, même moi je pourrais les gérer, quoique 21 ça fait quand même peut-être beaucoup. Je l'ai même pas tué. Voilà. Faudra que je regarde si j'ai pas monté de niveau, parce que quand même, avec la grosse baston qu'il y a eu au château là, qui était très intense d'ailleurs, j'ai pas dit grand chose, je m'en discuse encore mais... Les batailles bien compliquées comme ça, c'est toujours un peu la galère. Parce que je flippe à mort. Parce que là, pour le coup, j'ai énormément de thunes, j'ai pas mal de choses, je suis bien, et ça me ferait vraiment de la peine si je me faisais défoncer, quoi. Oh là là ! Bon, attendez. Voilà, tout le monde chargé. De toute façon, il reste plus beaucoup. Il y en a même qui s'enfuient. Ah. Voilà, bon, c'était pas très compliqué. On va pouvoir en capturer quelques-uns. Alors, piquer tout ça, il faut que je m'achète de la bouffe. Non, ça passe encore. C'est vrai que là, j'ai perdu pas mal d'unités, donc forcément, j'ai moins besoin de m'acheter de bouffe. Je suis plein. Je suis plein, je suis plein. Marchand de biens, on va pouvoir en vendre ça. Toc. Ça, ça fait pas mal d'argent. Voilà. 700 et de nid des patates, c'est bien. Les armes. Moi, j'ai une épée de guerre trempée qui fait de 44 T en... Ça, c'est une lance de jet. 48. Ah, mais j'ai des stocks, et les stocks, c'est pas mal, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf que je crois que j'ai... Ouais, j'ai une meilleure arme, quand même. C'est pas très très grave. Ah, j'ai 6 000 deniers, le mec. On va rendre un peu d'épices. Ok, ok, ok. Donc, ce qu'on va faire... Zut, je visite la taverne, d'abord. On va voir s'il n'y a pas un rançonneur. On va aller se balader dans les villages, recruter des unités. Donc, il y a un voyageur, un bailleterie mercenaire, non. On va se balader dans les différents villages pour récupérer des unités. Pour se préparer à retourner sur le front. J'ai regardé aussi les objectifs, parce que ça fait un bout de temps que je les ai pas regardés. Deux fiefs, bah du coup, il semblerait qu'on ait deux fiefs, là. Tad Samesh qui est arrivé. Ce qui est très étrange. Je sais pas pourquoi il est arrivé, alors que j'étais pas censé être sur la liste. Faut croire qu'en fait, les autres, ils ont dû recevoir tellement de fiefs, et pas moi. Qu'au final, j'étais le dernier disponible. C'est idiot, mais je pense que c'est ça. Hébert, la contre Larugaine. C'est pas celui que j'ai chopé. Non, c'est Almera, moi. Je suis où ? Attendez. 30. Faut les attaquer. 117 contre 19. Allez. Il n'y a pas de renommée associée, mais c'est déjà pas mal. Donnez cette position, vous faites pas trop défoncer. Non, attendez, hop. Avancez de 10 pas. Avancez de 10 pas. Où sont nos adversaires ? D'accord, il n'y a pas mal de cavalerie. Allez go, chargez. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, je crois que j'en ai pas tué beaucoup. C'était un peu le foutoir. Ça, c'est cool. Capturé, capturé. Les soldats sont prêts à être promus. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, on va aller voir dans les différents villages si on peut pas recruter. Donc, je disais, je crois que je disais que j'avais regardé les objectifs. Donc, deux fiefs. Et bah, c'est le cas. Même si je sais pas du tout comment ça se fait que j'ai eu le deuxième fief. Parce que j'étais persuadé qu'il fallait que je capture au moins le château par moi-même. Faut croire que non. Après, un château, une grande ville. Est-ce qu'on considère qu'il fallait que je le capture, donc que je l'obtienne en tant que fief ? Ou que je le récupère ? Ok, le cas, si je le récupère, c'est fait. Check. Bon, on verra. Si ça dure trop longtemps, peut-être que je dirais que c'était juste qu'il fallait le récupérer. On va aller là-bas, du côté d'Illene. Ensuite, 100 hommes. Bah là, il faut encore que je monte de niveau, tout simplement. D'ailleurs, je monte quand de niveau ? Ah, non, pas longtemps. Parce qu'il faut que je monte sens du commandement. Il faut que je monte sens du commandement si je veux avoir plus d'unités. Parce que là, la limite du groupe, c'est 72. Voilà. Ça augmente avec l'honneur, mais ça augmente beaucoup avec le sens du commandement. Donc, voilà. Il faut que j'augmente aussi le sens du commandement. Quant aux 5 héros, je crois que j'en ai... Zut. Pour l'instant, j'en ai que 2. Il faudrait que j'augmente. Alors, attendez. Que je me souvienne de cette technique. Château d'Almera n'est plus assiégé. Je vais juste regarder si on peut... Ouais, la bouffe, c'est bon. Tac. Taverne. Nizar. Troubadour nomade. Tekinizar. Ok. Pédance work. Bon, ok. Voilà. Comme ça, on a un héros supplémentaire. J'ai regardé quelle technique il a. Tac. On va le monter. C'est bon en organisation de l'inventaire. En équitation, athlétisme, tension d'armes, puissance de frappe, santé de fer. Ouais, c'est un gros guerrier. Même s'il n'y a pas beaucoup de force et d'agilité. Par contre, il a un niveau de merde. Niveau 3. C'est pas super. Peut-être que sa mèche ne fournit rien. Il faudrait peut-être que j'aille voir pourquoi ça fournit rien. Il faudra qu'on pille un village aussi. C'est important. Tac. 5 hommes. Ah, et du côté d'Istinard. Le château d'Almera qui a été assiégé. Ah, et du côté de la Meja. J'ai recruté quelques recrues swadiennes. C'est toujours bien. Des déserteurs ? Oh, merde. Ah non, ça ne va pas passer. Et ça ne va pas passer. On va retourner du côté de Jelkala. Ok. Là. On va aller l'empêcher. Oh, ils sont là ! Ah bah enfin ! La cachette de bandit qu'on cherchait depuis longtemps. Donc. D'accord. On va croire que les tireurs d'élite, c'est plutôt bon. Voilà. Ça, c'est pas mal. Toc. Toc. Toc, niveau 22. Et en plus de ça, j'en ai explosé plein. Raté. Tu sais pas viser. Voilà. C'est bon ? Ça, c'est cool. Toc. On va pouvoir revendre tout ça. Et garder la bouffe, parce qu'il y a un peu de bouffe. C'est pas mal. On va du côté de Jelkala. Toc. La place du marché. Marchand de biens. Alors, tout ça à vendre. Je crois que j'ai vendu le poisson. Voilà. C'est toujours bien. De vendre ça. Donc, donc, donc. Du côté de Pagundur. Qui est personne. Ah. Ouais, d'accord. Chasseur de prime contre bandy les montagnes. Allez. On va aider les chasseurs de prime. C'est pas grand chose, mais c'est pas grave. Il y a contre l'angle qui a ségé un château. Il faudra que je regarde. Si on peut aller attaquer ce château. Après, je crois que... Du coup, vu que j'ai dû revendiquer ce fief. Ah, mais du coup, lui aussi, il est à cheval, en fait, Nizar. Vu que j'ai dû revendiquer le fief, je crois qu'il faut que je mette une garnison, quand même. Alors, on passera du côté d'Almera. Voilà. Avec les chasseurs de prime, ils sont bien défoncés. Voilà. Chasseurs d'hommes se sont améliorés. J'aime bien les relations avec chasseurs d'hommes se sont améliorées. Génial, je suis trop content. Ah, et du côté de Nomar. Voilà, Nizar qui monte de niveau. C'est pas ça que je voulais regarder. Alors. Je monte ta force. Avec compétences de groupe. C'est toujours bien, les compétences du groupe. On va augmenter la tactique. Lui, c'est le mec qui nous permettra d'avoir plein d'unités sur le terrain en même temps. Voilà. Donc, on va aller du côté de Nomar. Voilà. Ah oui, hostile. Forcément, je crois que j'ai dû les piller. Valeurs et efforts. Attendez, attendez. Je suis ravi d'entendre parler de vos valeurs et efforts concernant la capture du château d'Almera. Votre victoire a rempli nos cœurs de joie. Vous m'avez également demandé de vous donner le contrôle du château, mais c'est une faveur à laquelle je ne peux répondre favorablement puisque vous détenez déjà des propriétés dans mon royaume. À la place, je vous ai envoyé 900 deniers pour couvrir les dépenses de votre campagne mais le château d'Almera est raconte Gernunch. Bon, ok. Ah, je me suis fait avoir, en fait. Bon, tu vas me dire au moins que je n'ai pas à le gérer, mais... Ah ! C'est dégueulasse. Tac. Donc, le visage, il est pillé. On va aller voir du côté du château d'Almera. Ah oui, d'accord. Ah. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le contrôlant ? Tac. Qu'est-ce que vous faites ? Ok, donc lui, c'est le maréchal. On va rester avec lui. Oh, 6 barres, 100 me... Alors. Terre. Contre Mathéas. Est-ce qu'il y a le contre Mathéas dans le coin ? Hop. Oui. Oui. J'y pense, il faut que je rende la quête. Ouais, ça fait 20 minutes. 3000 points d'XP. Allez. Ça, c'est cool. D'ailleurs, j'ai oublié de monter. On va monter le niveau, déjà. Tac. Agilité, on va l'augmenter. Non. C'est quoi, stat ? Ah non. Ok, d'accord. Donc, le charisme, c'est mieux, parce que ça permet d'augmenter le sens du commandement. Non. Il faut encore que j'augmente le... Mettre des points de charisme. Donc, en premier checourt, je suis à fond. Repérage, je me suis à bon niveau. Un point en menteur. Ça, c'est obligé. Ça permet de faire monter les... Les... Comment ça s'appelle ? 80, c'est beaucoup, quand même. Ça permet de faire monter l'expérience des persos du groupe, sans pour autant les faire combattre. Tiens, d'ailleurs, je vais faire monter Borscha. Toi, t'es fort en quoi ? T'es fort en organisation de l'inventaire, en connaissance du terrain. En pistage. Et en ingé. Toc, l'ingénierie de niveau 4. C'est un gros four en ingénierie, toi. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je construise 4 bâtiments, en plus. En plus de tout ce que j'ai dit. Donc, ça va être coûteux. Alors, attendez, hop. On va s'arrêter là, plutôt, parce que ça fait 20 minutes. Bon, ça, c'est l'épisode de renouveau. Là, je pense qu'on devrait arriver à faire les objectifs. Ça va être encore un peu long, mais on devrait y arriver. Dans le prochain épisode, on va déjà aider contre Guerluche, contre l'émir bidule. Ensuite, je pense qu'on ira piller une d'huile, peut-être, à Ouaha. Voilà, ça sera bien. Et ensuite, il faudra qu'on entraîne nos troupes. Il faudra qu'on en récupère encore. Ça, c'est toujours important. Et quoi d'autre ? Peut-être que je lancerai la construction d'un bâtiment, dans Pagundur. Et peut-être qu'on ira à... Et Tatsamesh, c'est où, c'est là ? Tatsamesh. Il faudra peut-être qu'on ira à Tatsamesh pour regarder ce qu'il y a là-bas. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !